voilà le bonsoir alors c'est la 105e de poésie d'au delà du confinement comme vous le savez peut-être pour ceux qui suivent excusez moi des bruits ambiants mais j'y peux rien c'est l'italie tout le monde est dehors mon master si encore un peu de bruit donc je vais oui j'ai choisi ce soir laurent fellinghetti je vais pas répéter tout le blabla que j'ai écrit il ya un lien aussi pour une bio de fellinghetti fellinghetti est entre autres le créateur et le fondateur de la librairie et maisons d'édition city lights san francisco maison qui a publié tous les auteurs de dites de la beat generation entre autres le hall de allen ginsberg mais aussi jack eric jack kirschman and wallman et plein d'autres et aussi beaucoup de traductions ce qu'on sait un peu moins beaucoup de traductions d'auteurs étrangers comme c'est poule veda comme pas solini comme prévers merci marco voilà santé spritz c'est l'heure du spritz et donc je vais vous lire des extraits des deux principes j'ai déjà lu poésiaire de la surexion il ya très longtemps au tout début du confinement ici je vais vous lire des choses que je lis moi d'habitude alors entre autres des extraits de blind poet qui est un livre qui n'existe que en français et en italien bilingue tous nos livres sont bilingues et traduit très très bien par marian costa que je salue au passage et donc oui blind poet qui a été publié en 2004 et qui qui n'avait jamais vu le jour aux états unis comme tel donc c'est une conclusion de quelques textes plus des textes inédits écrits par lawrence après le 11 septembre 2001 après les attentats autour jumelles du 11 septembre 2001 donc c'est imprégné de cette atmosphère là et puis je vais lire des extraits d'un autre livre qui est un livre double en fait c'est conny island of the mind et autres poèmes qui comprend conny island of the mind qui sont livres le plus connu aux états unis et dans le monde vu qu'il a il a été vendu à plus d'un million d'exemplaires ce qui est un exploit en poésie et ce qui est une énigme encore aujourd'hui même pour lui et pictures of the gone world qui et qui sont tout au premier livre nous avions publié ça en 2008 toujours traduit par marian costa donc en 2012 on publié poésie art de l'insurrection et en 2021 l'année prochaine devrait sortir si tout va bien c'est une question de traduction maintenant son tout dernier roman qu'il a publié donc s'appelle little boy qu'il a publié aux états unis pour ses 100 ans l'an dernier et cette année vient de fêter ses 101 ans il est toujours parmi nous et donc on va écouter l'or en sphéline gatti par ma voix donc juste un tout petit peu d'anglais d'abord pour commencer parce que c'est sa langue et puis on passe au français français qu'il connaît très bien et je tiens à préciser que laurence a toujours supervisé toutes ses traductions de marian costa lui-même speak out and the vaste paranoïa sweeps across the land and america turns the attack on is twin towers into the beginning of the third world war the war with the third world prenez la parole et une vaste paranoïa déferle sur le pays et l'amérique transforme l'attentat contre ces tours jumelles en début d'une troisième guerre mondiale la guerre contre le tiers monde et les terroristes de washington expédient tous les jeunes gens une fois de plus vers les champs de tueries et personne ne dit rien et l'on débarque tout ce qui porte turban et l'on évacue tous les douteux immigrants et ils expédient tous les jeunes gens une fois de plus vers les champs de tueries et personne ne dit rien et lorsque se réuniront tous les grands écrivains les poètes et les peintres le cercle national des arts de complaisance ne dira rien alors que tous les jeunes gens une fois de plus furont tous les jeunes gens dans les champs de tueries l'heure est venue pour vous de parler vous tous amants de la liberté vous tous amants en quête du bonheur vous tous amoureux et dormeurs enfoncés dans vos rêves intimes l'heure est venue de vous prononcer aux majorités silencieuses avant qu'ils viennent vous chercher puis il ya très 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 beau et long poème qui s'appelle démocratie totalitaire mais qui est vraiment trop trop long pour être lu ce que je pense qu'il mérite d'être lu entièrement alors je vais lire touriste des révolutions encore de ce recueil et j'étais un touriste des révolutions un dilettante des révolutions j'étais le petit blanc sans révolution de chez moi du moins c'est ce que je croyais les gens meurent de faim les gens meurent il me fallait rejoindre les révolutions du tiers monde je fus castriste en 59 sandiniste en 89 je me croyais l'un d'eux et peut-être l'étais-je il m'appelait compagné en publier mes poèmes dans leurs feuilles révolutionnaires dans le lunes de la révolution on m'appelait poète ce qui veut dire beaucoup là bas les lundis de la révolution j'étais le poète gringo une bien alignée sur leurs lignes les gens meurent de faim les gens meurent les autres jours de la semaine chez moi ou n'importe où ailleurs j'aurais pu être un autre qui sait quoi un camelo poétique un peintre du pauvre businessman à la petite semaine fils de mafioso à la manque à la habana libre j'ai serré la main tendue de fidèle dans une cafétéria du peuple j'allais au bar de mingway je regardais autour de moi sans rien dire je n'ai jamais demandé pourquoi papa aime tout sauté et bafouillé sans jamais parler pour fidèle au lieu de ça il allait à la pêche je n'ai jamais tourné la tête j'étais un touriste et un bon aujourd'hui ici demain ailleurs les gens meurent de faim les gens meurent et quand je mourrai sans un toit quand je mourrai sans un toit j'irai rejoindre c'est certain j'irai rejoindre c'est certain l'underground permanent je vous relis le final en anglais qui est très très joli très beau alors ensuite il y a un très beau et long poème aussi qui est I am waiting que je ne vais pas vous lire et je vais finir de lire de ce recueil c'est nous idiot papa papa dis moi dis moi pourquoi ne danse pas ne chante pas dans notre paradis terrestre c'est presque un slam pourquoi les nuages ont des pantalons pourquoi ma soeur tous et tous pourquoi maman est toujours patraque oh maman maman pourquoi je meurs du sida papa papa dis moi dis moi pourquoi le réchauffement global pourquoi les pôles font-ils pourquoi un trou dans la couche d'ozome pourquoi les pluies acides c'est l'environnement bébé c'est la pollution bébé c'est nous qui bousillons notre nid c'est nous bébé c'est nous oh papa papa dis moi dis moi pourquoi on pile la forêt vierge pour faire des millions de maisons de hlm de centres commerciaux de supermarchés de stations service et pourquoi on est enfermé dans ces boîtes en métal à roulettes au milieu des embouteillages monstres pourquoi tellement de sans-abri en quête de nourriture et d'un asile c'est la surpopulation idiot c'est qu'il y a trop de gens bébé c'est nous tous qui pondons à tout va mais qu'est ce qu'on aime ça on va quand même pas nous empêcher d'avoir des petits on n'arrêtera pas de rouler on n'arrêtera pas de baiser ça nous plaît ça nous plaît c'est comme ça qu'on vit bébé c'est nous c'est nous Oh papa papa dis moi dis moi pourquoi la misère dans la république bananière pourquoi il y a plus d'artisanat local pourquoi des godes en plastique sur les marchés mexicains pourquoi pas de blé dans leurs silos pourquoi pas de pain dans leurs fourneaux pourquoi il y a plus de bois aux philippines pourquoi tant de fast-food et pourquoi la famine C'est le pays développé qui tête les mamelles des pays du tiers-monde Oh papa papa dis moi dis moi pourquoi nos gouvernements sont aveugles pourquoi nos dirigeants sont sourds et muets pourquoi on vote pour des politiciens véreux pourquoi il y a tant d'assassins en col blanc en poste clé c'est les élections idiot celles où tu ne vas jamais voter c'est toi qui ne vote jamais c'est nous on ne vote jamais bébé c'est nous alors on a ce qu'on mérite bébé bébé ce qu'on mérite c'est comme ça qu'on vit bébé bébé c'est nous idiot c'est nous voilà c'était quelques extraits de ce très beau livre qui est composant celui de migration sur réel et sur réel qui sont des poèmes aussi très particuliers tout à fait dans un autre style puis des textes sur la france et sur l'italie parce que fenenguet était à moitié français et italien d'origine et donc il dédié souvent des poèmes justement à la france ou à l'italie alors il y avait un poème dédié à la grèce qui avait été lu alors figurez vous ça c'est ce que j'ai appris après coup c'est à l'oracle de Delphes c'est notre ami Demosthènes Agraphiotis poète grec qui m'a appris cela il était présent ce jour là c'était la première fois où on fêtait le 21 mars donc le 21 mars 2001 la journée mondiale de la poésie donc la toute première fois où cela s'est fait ça s'est fait à Delphes et avec ce poème de Fenenguet grand oracle pourquoi me dévisages tu ? est-ce que je te sidère ? est-ce que je te désespère ? moi Américus l'américain forgé des ténèbres en ma mère jadis des ténèbres de l'ancienne Europe pourquoi me dévisages tu maintenant au crépuscule de notre civilisation ? pourquoi me dévisages tu comme si j'étais l'Amérique en personne le nouvel empire plus vaste qu'aucun autre par le passé avec ses autoroutes électroniques charriant la monoculture d'entreprises à travers le monde et l'anglais le latin de nos jours ? grand oracle endormi pendant tant de siècles éveille-toi enfin et dis-nous comment nous sauver de nous-mêmes comment survivre à nos propres dirigeants qui voudraient faire de la démocratie une ploutocratie dans le grand schisme entre riches et pauvres en qui Walt Whitman entendait le chant de l'Amérique ? Ô Sibylle en temps muette toi aux rêves ailés parle depuis ton temple de lumière comme les constellations sérieuses aux noms grecques nous toisent encore de leur hauteur comme un phare promène son mégaphone sur la mer parle et fais rayonner sur nous la lumière grecque de mer la lumière grecque de diamant, civile, clairvoyante, cachée depuis toujours sors enfin de ta grotte et parle-nous par la voix du poète la voix de la quatrième personne du singulier, la voix du futur insondable la voix du peuple mêlé d'un doux rire sauvage et donne-nous de nouveaux rêves à rêver, de nouveaux mythes à vivre puis il y a une série de poèmes sur Allen Ginsberg qui sont très 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 beaux aussi je serais tenté de vraiment tout lire je vais lire juste celui-là qui avait beaucoup circulé aux Etats-Unis qui est juste le lendemain de la mort d'Alan Ginsberg Allen Ginsberg dying il commence simplement par cette phrase Allen Ginsberg is dying, it's in all the papers it's on the evening news a great poet is dying, but his voice won't die Allen Ginsberg se meurt c'est dans tous les journaux, c'est aux infos du soir un grand poète se meurt, mais sa voix ne mourra pas sa voix est sur la terre, à Lower Manhattan, dans son lit il se meurt, il n'y a rien à faire contre ça il se meurt de la mort que tous meurent il se meurt de la mort du poète un téléphone à la main il appelle tout le monde depuis son lit de Lower Manhattan dans le monde entier, tard la nuit, le téléphone sonne c'est Allen, dit la voix ici Allen Ginsberg combien de fois l'ont-ils entendu toutes ces longues belles années ? il n'a pas besoin d'ajouter Ginsberg, dans le monde entier, le monde des poètes, il n'y a qu'un seul Allen je voulais te dire, poursuit-il, il leur dit ce qui se passe, ce qui descend sur lui la mort, ce sombre amant, va lui faire son affaire sa voix s'en va par satellite sur les terres, sur la mer du Japon où jadis il se dressait nu, intrident à la main comme un jeune Neptune, jeune homme à la barbe noire debout sur une plage de galets c'est marais haute, les oiseaux crient les vagues maintenant se brisent sur lui et les oiseaux de mer crient sur le port de San Francisco il fait un vent violent des flots écumants fouettent l'embalcadero Allen est au téléphone sa voix est sur les vagues je lis de la poésie grecque dedans il y a la mer des chevaux qui pleurent les chevaux d'Achille y pleurent ici au bord de la mer à San Francisco où les vagues pleurent elles font un son sifflant au souffle sibilant Allen sussurre-t-elle Allen il est beau hein voilà il y en a 2-3 points je me s'assure puis ça se termine sur How to paint sunlight parce que c'est sur la peinture je ne vais pas vous les lire sinon je vais tout lire parce que Feninguette est aussi peintre un très bon peintre d'ailleurs sur le petit boucle d'hémocratie totalitaire c'est une peinture de Feningetti que nous avons utilisé comme sur un boucle de Pierre Guéry d'ailleurs c'est une peinture de Feningetti que nous avons utilisé alors je vais lire ici voilà je vais lire ici quelques poèmes de Pictures of the Gone World images d'un monde en allée c'est son tout tout premier livre 1958 là-bas par-dessus tout un port de maisons sans calaftage parmi les cheminées d'aération d'un toit gré de cordes à linge une femme colle des voiles sur le vent étendant ses draps au matin avec des pinces en bois haut ravissant mammifère ses seins presque nus jettent des ombres aiguës quand elles se hisse pour prendre enfin l'ultime de ses péchés si bien blanchis mais lui amoureux et humide s'entortille autour d'elle lui colle à la peau alors prise les bras en l'air elle jette la tête en arrière dans un rire muet puis d'un geste involontaire secoue sa crinière d'or pendant que sur les lointains intouchables parmi les blancs l'un seul gorgé de vent se profilent les brillants steamers qui au règne s'en viennent comme je le disais justement l'amour est plus dur aux vieux parce qu'il y a trop longtemps qu'il file sur les mêmes rails et qu'en sournois vient l'aiguillage il rate le virage et fonce tête baissée sur la mauvaise voie pendant que le fourgon d'eux que follement s'envole et le conducteur de la loco à vapeur ne reconnaît pas ces nouveaux signaux électriques et le vieux se précipite sur la voie rouillée qui finit dans l'herbe morte où les conserves rouillées les ressorts de lits des vieilles lames de rasoir les matelas moisies gisent et le rail se termine en cul-de-sac à cet endroit même quoique les traverses continuent encore un peu et les vieux se disent bon ce doit être l'endroit où nous devons nous allonger et ils s'exécutent alors que le wagon restaurant illuminé roule de plus belle là-haut sur la colline les fenêtres pleines d'azur et d'amour fleurit leurs longs cheveux déferlant en cascade riant à qui mieux mieux saluant d'un geste et murmurant entre eux quand ils regardent loin ils se demandent ce que ce cimetière au bout des rails peut bien être alors je vais passer maintenant à l'autre recueil je fais des filets parce que comme je suis en déplacement vous l'avez bien compris je n'ai pas tous ces livres avec moi heureusement que j'ai tout sur mon ordinateur alors on va lire voilà le premier texte alors a corny island of the mine corny island c'est une île vous savez en bas de new york où il y avait où il y a toujours je ne sais plus un grand parc de jeux donc c'est le parc de jeux de l'esprit quelque part mais c'est un traduisible corny island corny island tout le monde connaît et alors le titre de ce recueil est emprunté à into the night light de henry miller il est utilisé hors contexte mais exprime ce que je ressentais vis-à-vis de ses poèmes lorsque je les ai écrits comme s'ils étaient mis ensemble une sorte de corny island de l'esprit une espèce de cirque de l'âme alors quelques points de ce fameux recueil dans les plus grandes scènes de goya nous voyons semble-t-il les gens de ce monde au moment exact où pour la première fois ils reçurent ce titre humanité souffrante ils se tordent sur la page dans une véritable rage contre l'adversité entassés avec gémissements d'enfants et baïonnettes sous les cieux de ciment dans un paysage abstrait d'arbres foudroyés statues penchées ailes de chauves-souris et becs jibés glissants cadavres et coques carnivores et tous les monts hurlants ultimes de l'imagination du désastre ils sont si criants de vérité que c'est comme s'ils existaient encore en effet ils existent seul le paysage a changé ils sont toujours alignés le long des routes persécutés par des légionnaires de faux moulins à vent et des coques d'aimants ce sont les mêmes gens encore plus loin de chez eux sur les autoroutes à 50 voies d'un continent de bêtons scandés d'affiches douce heureuses où s'illustrent les illusions imbéciles du bonheur il y a moins de charrettes de condamnés dans le décor mais plus de citoyens à bout de force dans des voitures peintes avec leurs plaques d'immatriculations étrangères et leurs moteurs ils dévorent l'Amérique c'est un livre de 1958 traversant en voilier le détroit de démos nous avons vu des oiseaux symboliques crier au-dessus de nous tandis que planer des aigles avides et que des éléphants dans des baignoires dérivés vers la mer grattant des mandolines tordues et cautionnant à coups d'oreilles la gloire passée alors que des vierges patriotiques ornées de coquelicots en papier la bouche pleine de bonbons couraient sur le rivage en nous interpellant plaintives et comme nous nous attachons aux mains les oreilles bouchées par du chewing-gum des ânes des ânes mourant sur les hautes collines chantaient des airs graves et des vaches joyeuses s'envolaient en psalmodiant l'hymme athénien pendant que leurs bouses devenaient des tulipes et des hélicoptères d'Elios nous survolaient en larguant des billets de train gratuits pour un trajet Los Angeles paradis et la promesse d'élections libres si bien que nous avons hissé les voiles sur ce navire funeste une fois de plus et une fois de plus nous avons appareillé sur la mer loup-gloutante avec une gargaison de vestales libérées et de discoboles lecteurs de Walden mais peu après avoir atteint les rivages étranges de la banlieue de cette grande demi-démocratie américaine nous nous sommes regardés avec une légère surprise silencieux sur un pic à Darien dernier poème que je vais lire de ce recueil l'œil du poète voyant obscène voit la surface du monde sphérique avec ses toits livres avec ses oiseaux de bois sur les cordes à linge ses mâles et ses femelles d'argile jambes torrides et seins en boutons de rose dans des lits escamotables et ses arbres pleins de mystères et ses parcs du dimanche au statut sans parole et son Amérique aux villes fantômes aux Ellis Island deserts et son paysage surréaliste de prairies insouciantes banlieues supermarchés cimetières chauffées à la vapeur jours fériés en cinérama et cathédrales protestataires un monde imperméable aux baisers de tout de lunettes de wc en plastique et tampax et taxi cowboys drogués du store et vierges de las vegas indiens déshérités hématrones cinéfoles sénateurs paroma et non objecteur consensueux et autres fragments exposés de rêves d'immigrants devenus trop réels et fourvoyés parmi les corps qui bronzent voilà voilà oui ça aurait pu vraiment être écrit aujourd'hui bon Martin Collin je te remercie pour il fait chaud bon il fait vraiment chaud ici on est encore sur les 27-28 degrés à cette heure-ci voilà je termine pour ce soir je vous remercie pour votre attention et 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 je vous dis à demain demain nous serons lundi après dimanche et lundi et nous serons avec Pierre Guéry vers 20h15 au second voilà Pierre Guéry qui pour moi aussi l'un des grands fondamentaux vivants et donc on va lire avec lui c'est lui qui va lire des textes il va nous faire découvrir des choses aussi mais c'est vrai il y a plusieurs surprises qu'il est en train de préparer et Pierre nous nous connaissons depuis 2004 et il y a un lien direct avec Ferlinghetti parce que nous l'avions découvert à Nancy dans un festival qui s'appelait Festival Terra Norva fait par Mario Salis et nos amis Philippe Krebs et Caroline Mouraud et autres de Dermaphrodite édition à l'époque qui était une revue maison d'édition et nous avons entendu comme ça nous étions dans le couloir de la salle et avec Anton nous entendions des poèmes de Ginzburg et de Ferlinghetti dit vraiment très très bien on ne savait pas de tout ça qui c'était donc on est rentré dans la salle et on a vu ce gars qui par terre avec plusieurs feuilles à terre commencé voilà était en train de lire ses poèmes et c'est comme ça que nous avons rencontré et connu Pierre Guéry et depuis on ne s'est plus lâché voilà je vous embrasse et je vous souhaite une très belle soirée ciao ciao ciao